Ah oui, déjà la victoire et puis la manière, que ce soit offensif ou défensif, c'était une belle partie. On savait que cette équipe de Juvisy pouvait être dangereuse, puisqu'elle avait failli battre Laval la semaine dernière. Elle avait battu trois semaines auparavant l'équipe de Calais qui venait de nous battre. Par contre, on savait aussi qu'en la prenant à la gorge de manière sérieuse, rigoureuse, tant sur le plan offensif que défensif, qu'elle avait quand même des failles qui justifiaient son classement. Et par rapport à ça, les garçons ont vraiment été bien appliqués tout au long du match. Donc c'est une victoire qui est positive. Je pense, comme je vous le disais, c'est-à-dire qu'on a joué de manière très précise en défense. On a eu un peu de flottement sur le premier carton. Et puis après, sur l'ensemble du match, il y a eu beaucoup de rigueur défensive, mais en même temps de juste agressivité. Et ça nous a permis de voler des ballons, de faire rater beaucoup de shoots. Et ensuite, derrière, surtout de développer de la contre-attaque et du jeu rapide. Oui, il y a l'enjeu d'essayer d'accrocher le top 4, le top 5, voire le top 4. Là, c'est vrai que Berk, avec sa défaite hier soir, on revient à un point. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On est toujours en bagarre avec aussi 4 ou 5 autres clubs pour cette place un peu symbolique. Mais enfin, le sport, c'est aussi beaucoup de symboles pour arriver à faire le meilleur classement possible.